salut à tous et salut à toutes j'espère que vous allez super bien alors je viens réagir un peu par rapport à la bagarre de Debordogli Koufé et de Didier Arafat franchement ça honore pas la cause d'Ivoire ça honore pas les fraiseurs du coupé décalé les productions ivoiriennes aujourd'hui ne sont pas la hauteur dont les gens se met dans l'histoire de peurs et c'est pas bien les acteurs du coupé décalé doivent montrer quelque chose de beau de qualité et quelque chose de plus professionnel c'est pas du tout intéressant d'entendre Arafat et Debordogli sont en train de se battre c'est ceci c'est cela c'est pas bien du tout quand on est une fierté nationale on est des leaders nationales on doit donner un exemple la bagarre c'est pas une bonne chose j'aimerais dire aux acteurs du coupé décalé à tous les acteurs du coupé décalé d'aller à l'école du camélion vous allez me demander pourquoi je vous invite vous tous à lire le roman il est Kevin Amadou à Pateba l'école du camélion parce que le camélion l'école du camélion on apprend dedans beaucoup de choses parce que le camélion même c'est un vrai professeur vous allez me dire un camélion c'est quoi bon le camélion d'abord lorsqu'il a un objectif il ne tourne pas à gauche il ne tourne pas à droite lorsqu'il est dans une direction il ne tourne pas à gauche il ne tourne pas à droite ça veut dire que lorsqu'il fixe quelque chose à atteindre un objectif il le fait vous allez me demander le camélion même fait quoi le camélion lorsqu'il est dans un endroit il ne bouge pas sa tête à gauche il ne bouge pas sa tête à droite c'est son oeil qui clignote et l'oeil c'est pour s'informer ça vous dit que vous les acteurs des coupés décalés là vous devez vous informer voilà et quand le camélion prend la couleur de l'endroit où il est cela ne signifie pas qu'il est hypocrite mais signifie que il démontre la la tolérance donc on ne doit pas se heurter entre nous la bagarre ne construit rien ne peut jamais apporter quelque chose de bien donc vous devez arrêter un peu de vous entrer j'ai dit entrer tout c'est trop dit mais de vous battre c'est pas intéressant quand on est leader on doit donner des exemples dans la bagarre j'ai pensé du ministère de la défense et au ministère de la culture de renforcer de situer ce problème entre des bordeaux et arafat n'est pas qu'un juillet homicide parce qu'ils ont on sait pas qu'est ce qu'ils ont les gens estimés que c'était une histoire de leadership femmes agentes ça rentrait n'importe quoi mais là 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 nous on va là c'est pas intéressant je veux pas que ces artistes à un jour il ya un problème vous êtes des bordeaux qui fasse quelque chose à arafat qui fasse quelque chose à des bordeaux c'est pas intéressant aujourd'hui je pense que le ministère de la défense et le ministère de la culture doivent essayer de positionner cette histoire de débordeaux et arafat pour ne pas qu'on arrive à un stade ou à des homicides parce que ça sert pas bien pour les artistes humains et j'aimerais dire aussi à tous les fans d'arafat et à tous les fans de débordeaux ne venez pas aussi remuer la plaie aussi parce que ça ne va pas arranger la situation des deux même si les deux sont en train de se barrer tout il faudrait que nous les fans aussi nous essayons d'essayer de les calmer pour ne pas que le groupe est décalé parce que regardez un peu à des chaînes et amina il apportait quoi il apporte quelque chose de nouveau dans la mine a bien vrai qu'on rapporte n'importe quoi aujourd'hui les filles par exemple qui se sentait vilaine grâce à amina au dur à ses bêtes en valeur elles ont quelque chose à valoriser ça c'est ça c'est positif à l'échelle n'a à l'afat vous pouvez apporter quelque chose de toujours positif on n'a pas besoin de vous bagarrez dans les bars dans les maquis et dans les soirées dans les c'est pas c'est pas intéressant soyez des exemples soyez des filletés ou quand on parle de vous on est content on est heureux mais ne soyez pas des gens ou quand on essaie de parler de vous non c'est la bagarre c'est changer un peu vous avez dit que vous avez grandi aujourd'hui là qu'est ce qui se passe vous avez dit que vous ne ferez plus la bagarre qu'est ce qui se passe moi je pense que le ministère de la culture et de la défense aussi là doivent essayer de vous voir parce que les acteurs même du coup et d'écart il n'y a pas quelqu'un à peine une heure il n'y a pas un sage dedans qui peut donner des conseils adéquatent à quelqu'un tout le monde et chacun peut devenir plus grand que l'autre personne ne veut se rabaisser en bas de l'autre il y a la guéguerre il y a la guéguerre par tout c'est pas intéressant c'est pas intéressant ça vous n'a pas la côte d'Ivoire ça vous en a même pas moi je pense qu'aujourd'hui vous devez chercher plutôt à imposer le coupé décalé là où on ne pouvait pas allez-y vous pouvez imposer le coupé décalé aux états unis vous pouvez imposer le coupé décalé en europe arrêtez de vous battre arrêtez de vous jouer les durs arafat à la haine des bordeaux à la haine ça mène à quoi ça mène à quoi si vous voulez plus faire la musique que vous voulez vous mettre sur un ring pour vous battre dites aux faiseurs de boxe ou bien de kickboxing bien quoi ils vont vous mettre sur un ring mais là là c'en est trop moi je pense que quand on est leader on doit respecter c'est qui est un de la noturéité d'un leader on doit pas se mettre dans des positions incertaines c'est pas intéressant respectez vous et respectez vos fans vous vous battez là c'est pour quoi c'est pour apporter quoi c'est pour combien d'années ça apportait quoi vous voulez vous battre mais c'est les fusils les pistolets maintenant ça a donné quoi j'allais blesser l'autre et ça a donné quoi ça vient ça s'explique c'est pour apporter quoi ceux qui sont conseillés d'arrafat vous devez donner des conseils à rafat ceux qui sont conseillés du bordeaux vous devez donner des conseils à rafat parce que les laisser comme ça et que il y ait autre chose après nous tous dans le regretté nous tous je vous dis que nous tous sommes les liens c'est les choses on voit un bizarre mais qu'à la longue on va le regretter donc je vous demande à tous et à toutes vous qui est plus proche de les calmer je demande au ministère de la culture de la défense de cette histoire des bordeaux et arafat ça fait près de combien d'années des dizaines d'années c'est quoi ça arafat est deviné autre chose des bordeaux est deviné autre chose c'est quoi ça mène à quoi c'est la musique ou c'est la guerre vous voulez créer un clan de guerre comme la guérilla je sais pas on comprend pas ça mène à quoi tout ça en tout cas ce projet de bagarre n'est pas du tout satisfaisant franchement c'est pas du tout satisfaisant si vous voulez plus faire la musique et que vous vous battre a dit à vos fans qu'on ne veut plus faire la musique on va se battre si vous voulez faire la musique vous faites plaisir aux gens c'est comme ça on vous a connu faites plaisir aux gens et arrêtez un peu ces histoires de gens c'est moi ici là arrêtez un peu arrêtez un peu arrêtez un peu s'il vous plaît arrêtez un peu on sait tout ce que je tenais à dire j'espère que le ministère de la défense le ministère de la culture feront quelque chose parce que eux mêmes qui sont dans le coupé décalé il n'y a pas un vrai mèneur du jeu n'y a pas quelqu'un vraiment qui puisse saisir arafat qui puisse saisir des bordeaux pour lui donner des vrais conseils à la part donc je pense que le ministère de la culture et le ministère de la défense pourront faire quelque chose pour ne pas que demain il y a autre chose que ce qu'on est en train de vivre actuellement c'est tout ce que je tenais à dire à l'étier qui est qui 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 qui